Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous parle des biens matériels, une carte qui nous parle d'argent, de sécurité, de richesse intérieure. Continuons. Bon, les relations karmiques. C'est la carte qui peut me parler d'âme-sœur, de flamme-jumelle, de partenaire de vie. Donc là, on peut être partenaire sur le plan financier, matériel. Je vais explorer. La relation karmique. Je ne sais pas si on est dans une relation qui nous donne des mots de tête. On verra bien. On nous présente les relations sociales. Je pense ici qu'il y a une personne qui se sent fortement attirée par une autre. Une personne a besoin... Oh, écoutez là. Oh, ici j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de me présenter une personne qui a le goût de dire oui à la tentation. Je ne sais pas si c'est déjà fait. C'est une possibilité. Donc ici, on dirait qu'on me présente une personne qui est préoccupée au sein d'une relation. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis, de contacts. Et ici, l'infidélité, se sentir attirant et la carte du retard. On a besoin de tendresse, de douceur. Ici, je pense qu'il se produit... Il y a un risque d'infidélité. On a le goût de dire oui à la tentation. Je pense ici qu'une personne arrive en retard parce qu'on a dit oui à la tentation. On a besoin d'affection. On me présente quelqu'un qui a besoin d'affection. Besoin d'être aimé. Besoin d'être touché. Besoin du contact, du corps à corps. Et ici, on me présente pourtant... La carte des relations charnelles. Il y a quelqu'un qui souffre de ce côté. Il y a quelqu'un qui a un comportement jaloux, méchant. Donc là, on me présente une personne qui... Bon, on dirait qu'on est préoccupé sur le plan financier. On est tourmenté. J'ai vraiment l'impression qu'on se casse la tête. On a fait la rencontre ici parmi... On a fait la rencontre d'une personne qui fait partie de nos amis, notre entourage, de notre réseau. Écoutez, je perçois la relation extraconjugale. Je l'aperçois ici. Il y a une personne qui arrive en retard parce qu'elle comble ses besoins d'amour, d'affection, de tendresse, de toucher, de contact, de sexe. Ici, j'ai vraiment cette impression-là. Et de ce côté, eh bien, il y a quelqu'un qui souffre, qui a de la peine. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un... De ce côté, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas être touché, qui ne veut pas de sexe. Ici, on dirait qu'il y a une limite. Il y a la carte de la méchanceté. C'est une personne qui se sent facilement... Écoutez, c'est la carte qui me parle de compétition. Donc, il y a quelqu'un... Bien écoutez. Ouh, c'est embarrassant. Ça ne doit pas être évident à vivre. Je pense ici qu'on me présente quelqu'un qui ressent, qui sait très bien que son autre rencontre une autre personne. Bon, il y a de la souffrance associée à la carte du charnel. Je pense qu'on le sait qu'il y a infidélité. Ici, on me présente une personne, on dirait agressive, là. Je le ressens avec la carte de la méchanceté. En même temps, bien, je peux comprendre. Il y a une lutte. Il y a une personne qui se sent mise en compétition, là. Il y a une lutte. Il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup, beaucoup de souffrance. Donc, oui, la carte de la jalousie, bien écoutez, c'est quelqu'un qui n'a pas l'exclusivité de la relation. Ici, on me présente une personne qui n'a pas l'exclusivité de la relation. On est préoccupé par le plan financier, le plan matériel. Ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui... qui dépense. Il y a quelqu'un qui dépense. Je vais explorer la zone de la personne qui souffre. En fait, bon, ici, il y a du plaisir. Ici, là, il y a du plaisir et en même temps, on se casse la tête. Ici, il y a beaucoup de souffrance. Oh, ici, ça me fait penser à un animal, un petit animal blessé, là. Il y a une personne qui est agressive de ce côté. Elle souffre. Cette personne souffre. Elle est mise en compétition. Il y a une autre personne dans la vie de... de son autre. Donc, ici, il y a la personne qui a un comportement jaloux. Probablement qu'elle le sait, qu'elle le ressent. Cette personne qui est ici le ressent qu'il y a la présence d'une tierce, ici, là. Il y a une personne qui arrive en retard. Il y a beaucoup de contacts, d'amis. Continuons. Bon, ici, bien écoutez, on dirait qu'on est pris. Je me sens, quand je regarde cette carte-là, je me sens inconfortable. Je me sens attachée, prise. Je ne me sens pas libre. Je vais demander une carte-mot. On dirait qu'une personne est prise, là, ici. Bon, un attachement. On est attaché à l'autre. Est-ce qu'on dépend de l'autre? Ça pourrait être une possibilité. Lutte de pouvoir. Donc, ici, oui, il y a une lutte. Il y a un combat. On dirait qu'une personne essaie de retenir l'autre. Je ne sais pas si on me parle d'un contrôle. On voudrait garder l'autre attaché. On peut lui donner aussi du sexe pour garder l'autre attaché. Il y a quelqu'un qui est dans le doute, qui a peur d'opérer un changement. Il y a une personne, ici, qui doute. On hésite, on hésite. Est-ce qu'on devrait opérer un changement? Je vais demander une carte. Donc, là, il y a une lutte intérieure. On n'est pas libre. Je me sens coincée, ici. Et il y a beaucoup de peine, hein? Rappelez-vous, de ce côté. Et il y a de la peur, aussi. Ce n'est pas évident, là, à vivre pour la personne. On en a beau la juger jalouse, méchante, mais mettez-vous à sa place. Surtout si ce n'est pas une entente dans le couple. Si l'entente, si l'entente, si on s'est donné le droit de faire d'autres rencontres, bien là, c'est autre chose. Mais là, je n'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression qu'on ne respecte pas un engagement. Sinon, il n'y aurait probablement pas tant de souffrance. Donc, il y a du cachet dans cette guidance. Ici, une personne arrive en retard. On se demande pour quelle raison, qu'est-ce qui a pris tant de temps? Comment ça se fait qu'elle arrive à cette heure-là, cette personne? Il y a du retard. Donc, je ne pense pas, quand je regarde les cartes, je ne pense pas qu'il y a eu entente entre les partenaires comme quoi on avait le droit d'explorer d'autres personnes autour, même si on est engagé ensemble. Non, parce qu'il n'y aurait pas tant de souffrance. Ça serait clair, ça serait un engagement. Malgré que parfois, on peut accepter, on peut dire bien, oui, tu as le droit de rencontrer d'autres personnes, mais oui, dans notre tête, c'est bien beau, mais quand on le vit, parfois, c'est autre chose. Ah non, il y a beaucoup de souffrance dans cette guidance. Il y a un désaccord, on n'est pas bien. On est pris ici dans une lutte, dans un combat. On dirait qu'on cherche à garder une personne attachée. On peut essayer de retenir une personne avec le sexe. Mais là, écoutez. Bon, donc, il y a beaucoup de peine. Allons visiter la carte hésitation. Et en même temps, c'est une carte qui me dit qu'on doute, on doute de soi, on doute de l'autre. Non, non, ici, là, il n'y a pas d'entente claire entre les deux partenaires comme quoi on a le droit d'aller voir ailleurs, même si on est engagé. Il n'y a pas de cette entente-là, là. Sinon, ça serait clair, là, on ne serait pas là en train de douter de l'autre. On ne saurait que l'autre. Si on avait fait cette entente, si on avait fait cette entente, là, que tu as le droit, tu es libre, bien, il n'y aurait pas tant de remise en question, de lutte. Non, là, ce n'est pas ça, là. On doute, on doute. C'est très inconfortable. Donc, oui, on peut regarder cette personne jugée de l'extérieur, mais si on comprend ce qu'elle vit, là, ce n'est pas évident, là, dans sa relation. Il y a une lutte. On dirait qu'on est pris ou qu'on dépend d'une personne, et en même temps, on ne veut pas perdre l'autre. On a peur du changement. Il y a beaucoup de résistance. On a peur de ce qui s'en vient, de l'inconnu. Continuons. On verra bien. Sur hésitation. Bon, là, ici, qu'est-ce qu'on me dit? On ne peut pas... Bon, c'est une carte qui m'inspire aussi l'énergie sexuelle, et ma carte est à l'envers. On dirait qu'on hésite à parler clairement de la présence d'une tierce personne. On le sait, ici, là. On dirait qu'il y a quelque chose... On le sait, là. Mais on a peur d'exprimer, d'en parler. Attendez, ma fenêtre est ouverte. Je vais la fermer. Allez, trop de bruit. Continuons. Ici, peur de dire, peur d'exprimer. C'est en lien avec quoi? C'est très chaud, ici. Et en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne sait plus si... Ici, je vois la caresse. Qui doute de son autre. Qui ne sait plus si on doit lui donner encore du sexe. C'est cette énergie. Il y a vraiment quelqu'un qui se retient de ce côté, là. Qui a peur du changement. Qui souffre. Il y a vraiment quelqu'un qui a de la peine. Peur de dire, peur d'exprimer, peur de mettre les cartes sur la table. Parce que ça pourrait entraîner un changement. Et en cette guidance, en cette zone de la carte de la méchanceté, bien là, écoutez, on dépend. On dirait qu'on est attaché à une personne. Donc, on peut avoir peur du changement parce qu'on n'est peut-être pas nécessairement autonome sur le plan financier. Donc, c'est un cassage de tête, là. On est préoccupé. Je vais demander une carte sur changement. Toujours dans la zone, ici, là, de l'énergie que je rencontre. Une personne qui a beaucoup de peine. Une personne qui peut être agressive. Oui, on peut dire, il y a ce qu'elle jalouse, cette personne. Mais si on se met dans sa peau, on va peut-être comprendre ce qu'elle vit. Elle se sent mise en compétition. Elle doute de son autre. Et en même temps, quand je regarde les cartes, je peux comprendre parce que, d'après moi, en cette guidance, oui, une personne dit oui à la tentation. Dit oui à la carte de l'infidélité. C'est quelqu'un qui rencontre. Il y a une personne. On est infidèle avec une personne qui fait partie de notre environnement, notre entourage, nos amis. C'est cette énergie. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Si vous ne reconnaissez pas votre histoire, ce n'est pas votre histoire. Allons-y avec une carte sur le changement. Bon. La nature. Et il y a la carte de la pauvreté, du dépouillement, de l'itinérant qui est tout près. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est la nature à l'envers. Peur de révéler sa nature. Que voulez-vous me dire? La nature, la beauté, la vie. C'est quelqu'un qui vit de l'insécurité dans sa vie face au changement. Peur, peur de vivre. Peur de quoi? La nature. On bloque la carte de la nature. Ici, on me présente l'itinérant. On dirait peur de couper contact. Peur de la séparation. Le S. Le micro débranché. Ici, c'est la carte qui me parle de dépouillement. On évite. On dirait qu'il y a quelqu'un qui évite de parler de quelque chose. Qui a peur de perdre. Il y a quelqu'un qui a peur de dire. Ah, j'ai l'impression qu'on accepte l'inacceptable en cette guidance. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui est mal prise, qui subit quelque chose, qui est coincée, qui ne peut pas parler. qui voudrait s'exprimer, mais qui ne peut pas. On dirait qu'on est... Il y a une emprise. On est pris. Il y a quelqu'un qui est pris. Peur de se retrouver à la rue des insécurités financières, ici. une carte de dépouillement. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Bien, en ce qui concerne le matériel. On a peu, ici. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a rien. Qu'on n'a rien d'autre. On peut me présenter une personne qui est riche intérieurement. Mais là, j'ai l'impression qu'une personne, la carte du dépouillement, je vais demander une carte mot sur elle. il y a quelqu'un qui a le goût de parler. Il y a quelqu'un qui a le goût de s'exprimer, mais il y a énormément de peur. On dirait que c'est une personne qui ne vit plus. Changement, changement. Bon, allons visiter la carte du dépouillement. J'ai l'impression qu'on me présente quelqu'un qui a peur du changement. Donc là, si on met les cartes sur la table, sur la table avec notre partenaire de vie, bien, oui, ça va confronter. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se retient. Allons visiter la carte de l'itinérant. On vit peut-être au seuil de la pauvreté pour rire. Oui, on dépend d'une personne. Il y a vraiment quelqu'un ici qui dépend d'une autre. Et c'est pour ça qu'on garde le silence. On fait attention parce qu'on dépend d'une personne. Donc, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui n'est peut-être pas autonome sur le plan financier. On dépend de... Il y a quelqu'un qui souffre, qui est victime de... On dirait qu'on accepte quelque chose contre notre volonté. J'ai l'impression de subir quelque chose en cette guidance. Il y a beaucoup de souffrance. on dirait ici qu'on se pourrit la vie. Ici, on n'a plus rien. pourrir. La carte du dépouillement. Pourrir. Ça se détériore. Dépouillement. Plus ça va, on dirait que... Écoutons. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'est perdu. Qui s'est perdu au sein d'une relation. Qui s'est perdu. On dépend de quelqu'un d'autre et on souffre. Bon. Il y a probablement une façon d'aller chercher de l'aide si on veut s'en sortir. L'idée du nu revient encore. L'est nu. On dirait que je rencontre quelqu'un qui ne trouve pas beau son corps nu. Une personne qui ne se trouve pas belle. Une personne qui ne se trouve pas belle lorsqu'elle est nue. Probablement ici qu'il y a quelqu'un qui se compare. Rappelez-vous, il y a une rivalité en cette guidance. Et en même temps, on dirait que ce qu'on a à dévoiler, bien ce n'est pas beau. Dans le sens de ce qu'on a à dire, ce n'est pas beau. Donc là, on est en train de me présenter une personne qui a probablement, oui, des paroles méchantes. Mais si on prend le temps d'explorer ce que vit cette personne associée à la carte de la jalousie, qu'en cas, rivalité, bien, on pourrait peut-être comprendre. Je pense que c'est une personne qui s'est perdue dans une relation. Et c'est une personne qui accepte l'inacceptable pour elle. Donc, vous imaginez à l'intérieur de cette personne comment elle doit se sentir. dire. Bon, OK. On dirait qu'on préfère parfois ne rien dire parce qu'on se dit « si je parle, ça ne sera pas beau. » Et rappelez-vous, c'est quelqu'un qui dépend de ce côté-là, c'est quelqu'un qui dépend de son autre. Donc là, écoutez, ça demanderait probablement pour se sortir de là d'avoir de l'aide pour retrouver une autonomie. Donc, des fois, ici, on dirait qu'on fait comme si on ne voyait rien. on pratique le déni, mais il y a quelqu'un ici qui sait, il y a quelqu'un qui ressent qui sait qu'il y a une tierce personne. Et on fait, on dirait comme si de rien n'était et on souffre. Ah, regardez. Pardon, pardon. Là, il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. Donc, d'après moi, et l'autre se recule. Donc, d'après moi, on a découvert la présence d'une tierce personne. Il y a eu une révélation. Pardonne-moi, pardonne-moi, mais là, il y a quelqu'un qui... Reculez, faux. Tu m'as menti. Tu me mens. Depuis quand? Reculez, faux. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui vit énormément de peine, qui est profondément triste, qui a besoin de soutien et d'aide. Faux rêve, bien, c'est l'illusion. Tu m'as menti. Tu m'as raconté toutes sortes d'histoires. Je t'ai cru. C'est ça ici. L'illusion. Ah, regardez. Faux, mentir, rêve. Et la peine. Regardez. Regardez la présence des mots. Hélas. Là, on est fatigué, épuisé. C'est quelqu'un qui a besoin de soutien que je rencontre. On a manqué de discernement stupide. Puis, on était dans l'illusion. Rappelez-vous, quand quelqu'un nous ment, écoutez, ça devait être une personne habile dans les jeux de mensonges. Il y a quelqu'un qui se sent humilié. Auto-saboteur, joie. Il y a quelqu'un qui a le cœur triste. On s'est auto-saboté. Mais en même temps, rappelez-vous, quand on est en présence d'une personne qui nous ment et qui a le tour de nous mentir, ce n'est pas évident de voir la réalité, les faits. Donc là, il y a quelqu'un qui dit pardonne-moi, pardonne-moi et une personne va se reculer. Là, c'est assez. Trop bon, trop con, trop bonne, trop con. Donc là, ici, je n'ai pas l'impression qu'on a le goût de pardonner en ce moment. On n'est pas là du tout. Ici, je vois vraiment quelqu'un, oui, qui demande pardon et l'autre qui s'éloigne. je pense que la limite est atteinte. Il y a quelqu'un qui est fatigué, qui est à bout de subir cette situation. on a fait comme si on ne voyait rien, on dirait, parce qu'on avait peur, on avait peur du changement, on avait peur de perdre, on avait peur, et en même temps, c'est comme si on s'était pourri la vie. Auto-saboteur, joie qu'on a vu tantôt. La joie, la joie, la joie éteinte. Bien là, le défi, c'est de réanimer la joie. Chaque chose en son temps. Là, en ce moment, on me présente beaucoup d'émotions à accueillir. Le plan. Bon. Le plan. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. On est rendu là. La carte 41 nous dit quoi? Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. On va se faire un plan. Une étape à la fois, un jour à la fois, on va y arriver. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscient que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Là, je regarde les oiseaux. D'après moi, il y a quelqu'un qui va opérer un changement, un changement libérateur. Un changement de plan. on a probablement aussi besoin d'accompagnement d'une personne de bons conseils, une personne en qui on peut faire confiance pour opérer ce changement, pour retrouver la joie à l'intérieur de soi, pour se réaligner en fonction de nos valeurs, nos priorités, le respect de soi. On peut avoir besoin d'accompagnement. Donc, ce serait peut-être intéressant ici de prendre le temps d'écrire pour te retrouver toi-même. Où est-ce que tu en es, toi, dans ta vie personnelle? Où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux? Qui pourrait t'aider? On est rendu à prendre des décisions. Veux-tu continuer d'être dans cette situation? Veux-tu opérer un changement? Qu'en est-il de la confiance pour ton autre? Veux-tu demeurer avec cette personne? Veux-tu lui pardonner? Continuer ton chemin avec cette personne? Ou tu veux changer de route? Pour l'instant, ici, je vois bien qu'une personne veut se reculer du faux et se recule aussi de la carte pardon. Donc, pour l'instant, il y a quelqu'un qui souffre beaucoup en cette guidance. Donc, je pense que c'est important soit d'écrire ou d'exprimer toute la charge émotionnelle. Une étape à la fois. Une étape à la fois. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage. prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À très bientôt. et je vous remercie pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada